J'ai rendez-vous dans mon ancienne école primaire et j'ai joué dans cette cour donc c'est ça c'est sympa. Ça va être marrant. Non ça n'a pas changé. C'est pareil et puis là c'est en la bouche, la classe où j'étais. Bonjour. C'est une ancienne élève de la classe. Très célèbre. J'étais à votre place il y a quelques années. Quelle était la destination la plus lointaine où tu es allée ? Je suis allée au Japon, je suis allée au Chili, au Brésil, en Russie. Visiquement et moralement les entraînements sont-ils durs ? Des fois on est très très fatigué après les entraînements surtout avant la saison en préparation. En entraînement, est-ce que parfois vous vous cachez qu'on n'est pas venu, qu'on est actif ? Non, je me cache pas. Non, j'aime bien être sur le terrain, j'aime bien jouer. Est-ce que c'est facile de vivre loin de sa famille ? C'est sûr que je préférais être ici et être proche d'eux mais bon ça fait partie du truc et on fait avec. Est-ce que tu as fait des classes quand tu étais en club ? Non. J'étais une élève normale. Toutes les récréations, j'étais dans la cour d'école à jouer au foot avec les garçons. Ça me fait vraiment plaisir de la revoir avec un parcours aussi extraordinaire. Elle apporte aussi les valeurs au sport collectif, le respect de l'art de vie, le respect des règles. C'est très très important et puis c'est aussi très important pour les filles parce qu'elles vont pouvoir investir davantage le terrain de la récréation et les terrains de foot et ça sera aussi important parce que pour l'instant il y a encore très très peu de filles qui participent au foot pendant la récréation malgré le bel clippant de notre école. C'est motivant aussi pour les élèves de voir qu'on peut avoir un tel parcours, une telle réussite et être célèbre. Pour beaucoup d'élèves, la célébrité c'est quand même quelque chose de très très important. Ça les fait rêver. Surprise ! La photo de classe quand tu étais là. Déjà grande joueuse. On va basculer dans la cour d'école. Comme ça, ça permet tout le temps d'être en supériorité numérique. Allez, c'est parti, on joue ! Quand j'étais en CM1, les CM2 m'acceptaient dans leur équipe. J'étais souvent sur le terrain du haut et on faisait des tournois, toutes les récréations, on jouait. On comptait tous les buts qu'on marquait, tous les points, les matchs qu'on gagnait, c'est sûr. Ça commence jeune, mais après, c'est ça qui nous anime aussi et c'est ça qui fait qu'on va plus loin. Le principal, c'est ça, c'est qu'ils soient contents de jouer et de prendre du plaisir. C'est impressionnant parce que tu te dis, à notre âge, je suis sûre qu'elle pensait pas être une grande footballeuse. On s'est bien amusé avec elle et puis les exercices, c'était sympa. Je veux en retenir, l'investissement, l'enthousiasme du monde enseignant, que j'ai trouvé très partie prenante. Et puis, le plaisir d'être avec les enfants sur les animations. Et Eugénie est égale à elle-même, c'est-à-dire un bel investissement dans le top. Je suis arrivée dans une classe pleine d'énergie, donc c'était sympa. Merci de m'avoir accueillie. Vous avez été super. Continuez comme ça, continuez de bien travailler.